Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo critique de film Donc je suis trop contente de la faire parce qu'on va parler du film Atomic Blonde Je vais essayer de vous donner envie d'aller le voir En tout cas moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé Et du coup je vais vous dire pourquoi aujourd'hui J'espère que la vidéo va vous plaire C'est parti Donc c'est un film évidemment américain réalisé par David Leach Je crois qu'on prononce comme ça Dedans il y a Charlize Theron Donc une artiste que j'aime beaucoup Qui est juste trop belle Elle est magnifique Genre à chaque fois qu'elle est à l'écran Genre je regarde qu'elle Et puis elle est magnifique Enfin je vous mettrai une photo ici Pour ceux qui la connaissent pas Mais je pense que vous la connaissez tous Même si de nom ça vous dit peut-être rien Mais je suis sûre que vous l'avez déjà vue quelque part Ensuite il y a Sofia Boutella Je ne la connaissais pas en tant qu'artiste Je la connaissais en tant que danseuse Elle aussi elle est magnifique Enfin genre elles font la paire Elles sont juste trop mignonnes Ensuite il y a James McAvoy Qui joue dans Split aussi Je pense que pour la plupart des gens Vous le connaissez de ce film Je trouve que c'est un acteur très talent En tout cas je suis Putain j'arrive pas à parler aujourd'hui En tout cas je trouve que c'est un acteur hyper talentueux Et je suis contente qu'il ait apparu dans le casting L'histoire ça se passe lors de la chute du mur de Berlin Enfin quand il y avait les tensions et tout En 89 C'est Lorraine qui doit enquêter sur des tensions Pour récupérer une liste Où ça contient des noms etc Le scénario il est un petit peu banal Mais vous allez voir qu'il va vite se démarquer Des autres films d'action en tout cas pour moi Après il faut parfois quelques secondes Voir quelques minutes pour réaliser ce qui vient de se passer Et digérer en fait l'action qu'on vient de voir Parce que pour moi ce film il faut le voir une seconde fois Ou peut-être une troisième fois pour bien comprendre En tout cas peut-être que c'est moi qui suis conne Mais visiblement je suis pas la seule Il y a un chien qui a beau je suis désolée Il y a une ambiance d'action et d'espionnage Que j'ai beaucoup appréciée Et du fait que ce soit dans les années 80-90 En tout cas cette tranche d'année là J'aime beaucoup les voir en films Je préfère voir des films où ils font comme si on était Entre guillemets dans l'ancien temps Que des films de la période d'aujourd'hui En tout cas après ça c'est mes goûts Mais du coup c'est un plus D'autant plus que les films sur la guerre froide Où on voit ce genre de tension Je trouve que c'est grave passionnant L'héroïne Lorraine Elle est trop badass Avec ses collants Elle est hyper grande Elle est trop classe Avec ses talons hauts Ses longs manteaux Ses pulls et tout Enfin genre Elle est trop trop belle Elle est déterminée Elle est sexy Et les scènes de combat Elles sont mais juste wow Je pense notamment à une scène dans l'escalier Vers la fin du film On la voit en train de se fighter avec plusieurs hommes Et là on se dit Mais c'est quand que ça va s'arrêter En fait à un moment c'est limite drôle Les voix ils se relèvent et tout ça Enfin j'en parlerai après Parce que j'ai écrit mon petit carnet J'ai fait un petit paragraphe Par rapport à cette scène Que je vous en parlerai après Donc je vais éviter de dériver Les scènes de combat Vraiment elles sont sans limite À un moment il y a un mec Qui se prend un stylo Ou un porte-clé Ou un tournevis J'ai pas trop compris ce que c'était Parce que ça allait assez vite Il continue à se battre et tout Et à la fin il enlève Comme s'il y avait rien C'est pas très crédible Mais en tout cas Genre dans le film Ça faisait crédible C'était pas trop Alors pour moi C'est un film pour adultes Surtout question réflexion Et compréhension en fait Au fur et à mesure du film Il y a beaucoup d'éléments D'incompréhension Et à la fin on comprend tout En fait du coup Il y a tout qui s'enchaîne Et c'est horrible Sinon pour rien vous cacher J'avais entendu très peu Parler du film Mais il me donnait absolument Pas envie d'aller le voir Et je suis allée le voir Par erreur Big up Kelly Si tu passes par là On devait aller voir Un autre film que je ne dis pas Parce que maintenant Je ne dis plus les séries Et les films que je compte aller voir Ou que je regarde Étant donné qu'on me spoil Donc du coup j'ai arrêté Du coup voilà Vous pouvez vous en prendre Qu'à vous Ceux qui me spoil Voilà du coup J'avais à peine vu la bananance Et je n'avais pas regardé les critiques Je ne donnais pas plus envie que ça Je ne connaissais pas trop l'histoire J'avais juste vu le casting Et trois images par-ci par-là Je ne savais absolument pas À quoi m'attendre Déjà on démarre dans le film Et j'ai tout de suite vu Que ça n'allait pas être Un film drôle Étant donné qu'on est Dans des couleurs froides Sombres On est surtout dans le gris Le bleu foncé Le noir Au début Il y a une scène Dans la salle de bain On voit qu'elle est touchée Mentalement Il y a aussi les glaçons Qu'il y a dans son bain De marbre aussi Donc voilà Le marbre Ça reflète un petit peu tout ça Ensuite on va parler des musiques Oh là là Mais ils ont fait des choix Mais juste fabuleux Il y a eu Queen Il y a eu des pêches modes Toutes les chansons Qu'ils ont mises dans le film Je les écoute Et ça m'a fait trop plaisir De les revoir dans ce film Genre ils sont juste trop bien N'hésitez pas à aller voir La bande originale du film Vraiment vous allez adorer Les musiques Elles sont juste trop bien En plus il y a Ayrén Les musiques Elles ont été placées au bon moment Et c'est rare en fait Que je connaisse absolument Toutes les musiques Qu'il y a dans un film 99 ballon Peut-être je vous mettrai le titre ici Quand ça s'appelle Mais c'est Nan 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 Du coup ils le mettent je crois Pendant une scène d'action Qui est juste ouf Du coup à un moment Il se passe un truc Dans Berlin Est Qui est pas trop Trop cool Et ils mettent cette chanson joyeuse Et du coup ça rend la scène Encore plus triste En gros je vous conseille Vraiment d'aller voir ce film Même si le titre Il paraît vraiment nul Donc Atomic Blonde Vraiment c'est J'ai beau adorer ce film On peut se dire Il est quand même Un petit peu naze ce titre En vrai vraiment Ça vaut le coup N'hésitez pas à aller le voir Si vous l'avez vu N'hésitez pas à me dire Votre petite critique Ou votre avis dessus Si vous l'avez aimé Et si vous l'avez pas aimé Dites moi aussi pourquoi En tout cas voilà J'espère la vidéo vous a plu Que vous êtes contents Que j'ai fait une critique Pas trop longue En tout cas je pense Que je vais en faire De plus en plus sur ma chaîne Mais des pas très très long Comme ça vous allez Regarder jusqu'au bout J'ai une chance sur 10 000 De tomber sur un film Qui te passionne à toi Du coup si ça te passionne pas Et que j'en parle pendant 20 minutes Ça va te plaire Si ça te passionne Et que j'en parle pendant 20 minutes Ça va te plaire Et du coup voilà Je vais doser Je vais essayer de faire genre 6-7 minutes maximum En tout cas n'hésitez pas A lâcher un like Si la vidéo vous a plu Et à me dire Si vous voulez que je fasse Une vidéo sur un film Qui soit d'aujourd'hui Ou d'il y a 10 ans En tout cas je vous aime très très fort J'embrasse très très fort Et je vous retrouve mercredi A midi pour une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz